Ok, donc bonsoir à tous. On espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. Donc ça va bientôt être terminé. On se présente, donc moi c'est Alexandre et lui c'est Vincent. On est tous les deux étudiants en première année de licence ici à Paris d'Hydro. Bon, je ne sais pas pour qui vous allez voter dimanche prochain, mais aujourd'hui on va vous parler d'un organisme si différent de nous que certains ne leur laisseraient pas passer les frontières. Après cet après-midi riches en découvertes étonnantes et surprenantes avec les mentres religieuses qui écoutent par le ventre et pratiquent la chute libre pour survivre, ou encore les chauves-souris, grandes adeptes de l'autofillation. Vous pensez avoir tout vu dans la catégorie des créatures incroyables et inattendues. Et bien détrompez-vous, car maintenant nous allons vous présenter le siphonophore. Donc voilà l'image d'un siphonophore. Donc bon, ok, je comprends qu'après ce teasing vous attendiez un truc un peu plus stylé morphologiquement parlant, et que là vous êtes un peu sceptique. Parce que, bon, on peut dire la vérité, ça ressemble plutôt à un sac plastique qu'il y a un animal incroyable. Et on va essayer de vous démontrer dans les 5-10 minutes qui suivent que c'est vraiment un animal incroyable sur d'autres aspects. Donc là, il s'agit d'une physalie, qui est l'espèce la plus commune des siphonophores. Elle vit en surface des océans, et on en retrouve parfois échouée sur nos côtes. En France, ça arrive assez régulièrement. Donc oui, là vous voyez cette physalie, et vous êtes sûrement en train de vous dire que ça ressemble quand même pas mal à une méduse. Et il y a une raison à cela, c'est que ce sont quand même des espèces très proches. Elles appartiennent toutes les deux au groupe des cnidaires. Alors, il y a quand même une différence fondamentale, les deux là, ce sont des physalie. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre les physalie et les méduses. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être ? Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais des siphonophorologues ? La couleur ? Non, non, c'est un truc que... Ça ne se voit pas vraiment à l'œil nu, en fait. Non, mais c'est si vous avez lu l'article, quoi. Mais je vois que personne ne s'intéresse. Ouais, donc en gros, la physalie, ça, en fait, ce n'est pas un seul organisme. C'est plusieurs organismes. C'est-à-dire que... Alors que la méduse, c'est bel et bien un seul individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement plusieurs organismes ? Donc, en gros, pour illustrer un peu notre propos, c'est comme si la lamphie était un siphonophore, un gros organisme, et qu'à l'intérieur de cet organisme, il y ait plusieurs... pardon, plus petits organismes qui le composent, répartis en compartiments, en petits groupes, qui réalisent des fonctions, qui sont spécialisés, et qui réalisent différentes fonctions. Donc, chaque plus petit individu, c'est-à-dire vous, chacun de vous, pour illustrer notre propos de plusieurs organismes dans un plus gros organisme, on vous appellerait des zoïdes, et donc chacun d'entre vous est un zoïde. Comme a dit Alexandre, tous les zoïdes n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire que très tôt dans le développement, ils se spécialisent et joueront un rôle qu'ils joueront dans toute la vie du siphonophore. Mais il faut savoir qu'ils ne pourront jouer que ce rôle. Par exemple, les gastrozoïdes. Les gastrozoïdes, ce sont les zooïdes qui jouent le rôle de digestion chez les siphonophores. Eh bien, ces gastrozoïdes, ils ne pourront que digérer toute leur vie. Ils ne pourront pas se déplacer ou se défendre. Donc ils vont dépendre des autres zooïdes. Il y a trois grands types de siphonophores, qu'on va développer après. Mais une partie de l'organisme est commune à tous. On l'appelle la cormidie. Pour reprendre notre image de tout à l'heure, c'est comme si vous étiez réparti d'un petit groupe. On peut prendre par exemple ici. Dans lesquels vous avez chacun un rôle bien précis. Donc chacun d'entre vous. Donc par exemple, il y en aurait un qui serait le filament pêcheur. Donc il va s'occuper de libérer des substances sur les proies pour pouvoir les neutraliser. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais les siphonophores se nourrissent principalement de petits crustacés et de petits poissons. planctons par exemple. Ces proies vont ensuite être acheminées à un autre zooïde qui s'appelle le gastérozoïde, qui va se charger de la digestion. Puis tout ça sera acheminé à l'extrémité du siphonophore, à l'amuse, pour être évacué. Et on appelle ça le cystozoïde. Il y a d'autres fonctions chez les zooïdes. Il y a par exemple la reproduction qui est assurée par les gonozoïdes. Il y a des gonozoïdes mâles et des gonozoïdes femelles. Il y a aussi une fonction de défense. Le siphonophore possède une bractée, des bractées d'ailleurs, à chacune des corps midi, qui servent de bouclier, un petit peu, et des dactylozoïdes qui présentent des cellules ursicantes. Donc là, on voit que tous ces zooïdes sont reliés par une tiche principale qui s'appelle le stolon. On pourrait, pour comparer ça à nous, ça pourrait être le cordon ombilical, en quelque sorte, sauf qu'il reste toute la vie du siphonophore. Donc j'avais parlé de trois grands types de siphonophores. Le premier, il s'appelle le fisconect. C'est le nom un peu latin, enfin, fisconectae, il n'y a pas de nom français vraiment. Les deux autres, ce sont les systonectes et les calcicophores. Et en gros, la différence principale, c'est au niveau des zooïdes qui se trouvent au-dessus de tout ça, c'est-à-dire dans le prolongement du siphonophore. C'est-à-dire les zooïdes de déplacement et de flottaison. Le pneumatophore, c'est le zooïde de flottaison, et les zooïdes de déplacement, ce sont des cloches natatoires. La différence, c'est que le fisconecte possède les deux. Le systonecte n'a que le pneumatophore et pas de cloche natatoire, c'est-à-dire qu'il va se déplacer au gré des courants. Et le calcicophore n'a pas de pneumatophore et quelques cloches qui lui permettront de se déplacer. Il reste donc maintenant la grande question de la reproduction. Comme l'a dit Alexandre, il y a deux types de gonozoïdes, les gonozoïdes mâles et les gonozoïdes femelles. Là, ça fonctionne un peu comme nous, c'est-à-dire que les gonozoïdes mâles vont libérer des spermatozoïdes et les gonozoïdes femelles vont libérer des ovules. Pour... Non, c'est juste après. Pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Ça, c'est la manière dont ils se nourrissent. Ça ne marche pas, c'est un gif. Normalement, c'est une animation. C'est censé être un gif, mais là, il ne marche pas. En fait, on voyait comment était aspirée la proie à l'intérieur. Et c'était assez... Avec le filament pêcheur. Avec le filament pêcheur qui a aspiré la proie à l'intérieur pour ensuite la faire entrer dans le gastérozoïde. Il y a un gif, normalement. Ah, voilà. La qualité, elle n'est pas ouf. Mais en gros, on voit autour du siphonophore, il y a plein de petits trucs qui se baladent partout. C'est bioluminescent. Et bien, tout ça, c'est à plusieurs stades après que les spermatozoïdes et les ovules aient été libérés. Mais en gros, c'est juste après fécondation. Et les siphonophores, au stade soit larvaires, soit au moment tout juste de la fécondation. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de spermatozoïdes libérés. Et vu qu'il y a parfois des siphonophores qui sont de plusieurs espèces dans le même coin, les ovules vont sécréter des molécules qui permettent de faire comprendre, en quelque sorte, aux spermatozoïdes que c'est vers eux qu'il faut aller. C'est-à-dire que les spermatozoïdes d'une même espèce vont aller avec les ovules d'une même espèce. Bon, après, si vous êtes intéressés, on a des liens pour des éjaculations de siphonophores. Mais bon, on va peut-être pas mettre ça là. Et donc, une fois qu'on a nos ovules fécondés, c'est pas très, très compliqué. C'est d'abord le pneumatophore qui va apparaître, donc la partie qui sert à flotter. Ensuite, le premier gastéro... Ah oui ! Le premier gastérozoïde. Donc, à partir de là, on voit, ça c'est le siphonophore à la phase larvère, juste après, là, à droite. Donc, en premier, c'est le pneumatophore qui va se former, qui va servir à la flottaison. Puis, le premier gastérozoïde va apparaître. Gastérozoïde, donc pour se nourrir, comme on a dit. Ensuite, ce sont les cloches natatoires. Donc là, c'est dans le cas du FIS Connect, c'est-à-dire qu'il y a et un pneumatophore, et des cloches natatoires. Donc, ensuite, ça va être les cloches natatoires pour se déplacer, qui vont se développer. Et enfin, tous les corps midi vont se prolonger, comme on voit, hop, ça se développe, avec les filaments pêcheurs aussi. Et on obtient notre siphonophore adulte. Donc, ça, c'est un siphonophore, une fois les phases de développement terminées. Donc, pour faire une conclusion assez générale sur notre sujet, on avait comme thème au début la vie coloniale en milieu marin. Et nos recherches, elles nous ont mené sur ces animaux, et qui sont, on l'a trouvé assez surprenantes, déjà du fait qu'on n'avait jamais entendu parler, ni même de nom, de cet animal, en tout cas, pour notre part. Et donc, aucunement de leur mode de vie. Et donc, pour terminer, juste, on ouvrait, enfin, sortir les informations les plus importantes et que vous devrez retenir, si jamais vous voulez les ressortir à un tîné, par exemple. Donc, déjà, c'est des animaux qui vivent en colonie. Donc, voilà. C'est plusieurs organismes, donc plusieurs individus, qui, à partir d'un même ovule fécondé, vont se développer, et donc, faire un multi-organisme colonial. Et enfin, c'est pas aussi gros qu'une baleine, mais il y a quand même certaines espèces de siphonophores, les siphonophores géants, qui peuvent atteindre, en longueur en tout cas, la même taille que certaines baleines, c'est-à-dire de l'ordre de 40 mètres, quand même. Il y en a des plus grands. Et même, il y en a des plus grands, oui. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions... Merci. Merci.